What's up YouTube, ici c'est Azul Rat pour QTM Web, en présence de... Alexandre Germain, connu sous le nom de Knight. Knight, donc ici Alexandre Germain est un joueur de Call of Duty sur console, donc on va lui poser quelques questions aujourd'hui, on a réussi à l'avoir, même si ça a été difficile un petit peu. Écoute, c'est quand est que tu as commencé à jouer pas mal aux jeux vidéo? Ça a commencé, bien mon expérience multiplayer a commencé à créer un groupe 4, ça doit dire à peu près il y a 6-7 ans, mais c'était vraiment juste pour jouer de façon normale en public, des games vraiment de base, mais la compétition en tournois et tout, j'ai commencé ça l'an passé à Black Cup 2. OK. Puis Black Cup 2? Ouais. OK. Un jeu que, si on veut, c'est de la série Black Cup. Black Cup, en fond, c'est le Treyarch qui fait les séries Black Cup, puis Activision qui font les séries de Mario Kart 3. Donc, c'est à tous les deux ans, ils ont chacun leur jeu, puis ça s'alutant à tous les autres. Toi, les sports au Québec, maintenant que tu en fais partie, ça représente quoi? Ben, c'est encore petit au Québec parce que, dans le fond, dans les tournois à ligne, on est banni. C'est une loi qui restreint, dans le fond, les jeux de loterie, puis le gambling. La fameuse loi de l'auto-Québec. Dans le fond, nous, quand on partit dans les tournois à ligne, souvent, on se fait forfeit parce que les autres équipes savent qu'on est ici. Donc, c'est quand même dur de compétitionner dans des affaires comme ça. Donc, je te dirais qu'au Québec, c'est quand même encore petit. Là, l'arrivée de Boréal qui est en affaire avec Armata, c'est vrai que ça commence à devenir plusieurs plus gros. Puis, c'est vraiment un coup de pouce pour nous pour essayer de régler certains problèmes en ligne, surtout. Puis, nous aider lors des voyages. Et puis, Alex, je peux t'appeler Alex? Oui, il n'a pas de problème. Yes! Qu'est-ce que tu fais dans le dernier? Moi, j'étudie à l'université en sciences de consommation en ce moment. Je viens de commencer en automne. Puis, dans le fond, c'est un bac de trois ans. Donc, j'essaie de mixer mes études avec le eSports du mieux que je peux pour réussir dans les deux. C'est sûr que c'est vraiment le fun de faire les voyages pour faire les tournois. C'est vraiment le fun de faire, mais c'est sûr que j'essaie de mettre plus de temps à l'extérieur de mes études, au eSports. Mais c'est sûr que je ne peux pas être négliger l'école parce que ça me prend toujours un plan de main. Je n'ai pas le choix. Oui, je comprends, je comprends. Puis, si on regarde, mettons, une proportion, le nombre d'heures de jeu que tu peux avoir par semaine, ça ressemble à quoi? Par semaine? Je dirais plus par soir, trois, quatre heures facile la semaine. Par soir. Mettons, j'arrive de l'école, je fais mes trucs, puis après ça, j'embarque jusqu'à, tu sais, minuit, une heure régulièrement. Des heures tardives comme les geeks les connaissent. Admettons, là, qu'on te laisserait free of mind, là, OK? Qu'est-ce que tu verrais comme vision du eSports au Québec? Bien, c'est sûr que ça va revenir encore à la loi. Il faudrait vraiment faire changer ça pour que le Québec soit plus vu, puis qu'on ait plus la chance de participer à des tournois en ligne. C'est vraiment un bâton dans nos roues. Parce que, dans le fond, les tournois en ligne, non seulement tu peux gagner de l'argent avec ça, mais aussi tu peux avoir des pro points qui te donnent un placement dans les tournois quand tu voyages. Donc, vraiment, quand on se fait barrer ça, c'est vraiment un moins pour nous, vraiment. C'est quelque chose qui nous... Bien, vois-tu ce que tu me dis là, là, qu'il y a des gains monétaires? Ça me fait poser une question. Les joueurs de poker. Le eSports, c'est une discipline. Les joueurs de poker, c'est une discipline. Les deux sont loin d'être des sports. Mais le poker, lui, c'est correct si c'est au Québec. Fait que le message est clair, là. Je pense que le message est clair. Bien, moi, je te dirais que le poker, il y a plus de chances d'impliquer là-dedans que dans le eSports. Parce que l'eSports, c'est vraiment un côté stratégie, performance individuelle, performance en équipe, les skills. Puis, dans le poker, tu as souvent des coups de chance. C'est sûr qu'il faut que tu saches bien jouer la game, mais il y a souvent des coups de chance par rapport aux cartes. Puis, c'est ça que je comprends pas pourquoi l'eSports est vraiment banni des sites au Québec. Parce que c'est vraiment pas du gambling, c'est pas de la loterie, c'est pas du jeu de notre Québec. Je comprends pas pourquoi il faut réussir d'aller au Québec. C'est vraiment une bonne question. Et dernière question que j'ai pour toi, tes prochains tournois, si on veut, mettons, avoir de l'information sur comment te voir ta visibilité. Je veux dire, tu fais partie d'une équipe officielle au Québec, mais on veut voir, mettons, si tu streames. On fait ça comment? Les streams, généralement, sont sur Twitch.tv. C'est Internet qui est recruté pour avoir super beaucoup de jeux qui streament par plusieurs personnes. Sinon, quand tu es venu au niveau professionnel, il y a la MLG.tv qui stream les joueurs de Call of Duty et les joueurs de Halo sur leur site. Donc, il y a ces deux-là. Sinon, quand on vend un tournoi, c'est, mettons, sur MLG.tv, tu vas voir les parties de tournois. Que ce soit un tournoi de MLG, que ce soit un tournoi de UMG, tu vas voir les deux sortes de tournois sur cette plateforme-là, si tu veux regarder les tournois. Sinon, il y a Twitter qui est vraiment utile pour savoir les horaires, les brackets, quelle heure que le monde joue, quand les tournois font lieu, je veux dire. Donc, c'est vraiment trois sites qui sont... Fait qu'officiellement, c'est facile de re-suivre. Quand même. Ah, ok, ok. Bon, ben, écoutez, c'était AzulRap pour QTMWeb. Je vous souhaite d'avoir apprécié la vidéo comme on apprécia le faire.